Lors de son dernier match au Master Meal de Miami, Andy Murray s'est gravement blessé à la cheville. Il souffre notamment d'une rupture complète de son ligament talofibulaire antérieur, j'ai bien dit ? Exactement, on va commencer par rappeler ce que c'est qu'un ligament. Philippe, vous savez ce que c'est qu'un ligament ? Alors c'est comme un tendon en plus gros. Oui, il y a encore quelques-unes à faire, effectivement. Un ligament, c'est une structure qui est faite de tissus composés de fibres, un peu à la manière d'une corde, qui permet de relier une articulation. La particularité des ligaments, c'est qu'ils doivent être à la fois très résistants pour stabiliser l'articulation, mais aussi très mobiles pour permettre les mouvements. Et en cas d'entorse, ce sont justement ces ligaments qui sont touchés. Oui, et le ligament talofibulaire, c'est un des ligaments les plus importants dans la stabilité de la cheville. On le trouve sur le côté externe de la cheville et il est composé de trois parties. Un ligament en arrière, qu'on appelle postérieur, un au milieu et un en avant, qu'on appelle antérieur. Et Andy Murray s'est fait une rupture complète de deux de ces ligaments, celui antérieur et celui du milieu. C'est ce qu'on appelle une entorse grave, c'est ça ? Exactement. En fait, une entorse, c'est l'atteinte d'un des ligaments. Le ligament qu'on peut imaginer un peu comme un chewing-gum, qui va être plus ou moins étiré, plus ou moins distendu en fonction de l'entorse. Et plus une entorse est grave, plus ce ligament va souffrir. Et le stade ultime, c'est la rupture totale qui correspond tout simplement à une déchirure du ligament. Et on traite comment cette entorse ? Des antidouleurs, car ce genre d'entorse fait extrêmement mal. Une attelle pour immobiliser la cheville et du temps pour lui permettre de cicatriser. La seule chose qu'il faut comprendre, c'est que lorsqu'un ligament est rompu, il ne repousse jamais. C'est pourquoi chez le sportif de haut niveau, on peut être amené à le réparer chirurgicalement en faisant ce qu'on appelle une ligamentoplastie. Des conseils pour ceux qui souffriraient d'une entorse de cheville, mais qui n'auraient pas le staff médical d'Andy Murray ? Oui, complètement. Le conseil le plus important en cas d'entorse de cheville, quelle que soit sa gravité, c'est d'aller voir un kiné. Je vous ai dit qu'un ligament, ça ne repousse jamais. Et le risque, c'est que votre articulation soit moins stable. Le problème, c'est que lorsque l'articulation de la cheville est moins stable, vous faites des entorses à répétition, pour un oui ou pour un non. Et à terme, ça risque d'entraîner ce qu'on appelle de l'arthrose de cheville. Donc, en cas d'entorse, même bénigne, il faut aller voir le kiné le plus tôt possible. Vous aurez un petit bilan, il vous donnera quelques conseils pour assouplir la cheville, lui permet de retrouver de la mobilité et renforcer les muscles pour la stabiliser et éviter ses entorses à répétition.